Y a-t-il un lien possible entre compassion et business ? L'empathie et la rentabilité sont-elles conciliables ? Le nouveau livre d'Elisabeth Martens nous explique comment, dans une économie très dure, le mouvement dit de pleine conscience se propose comme une solution apaisante. Aujourd'hui, quelques 320 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression dues aux conditions de travail. Entre 50 et 60% des cas d'absentéisme sont liés au stress. Un nombre important d'entreprises privées s'approprient ces techniques orientales pour gérer le stress des employés. Car si le stress a un impact négatif sur la performance, il a évidemment un impact sur les profits. Des maladies telles que le burn-out, la dépression sont de plus en plus fréquentes et coûtent de plus en plus cher à l'État. Seulement en France, ils engendrent une facture sociale d'environ 230 millions d'euros par an. Les causes, demandes de flexibilité, concurrence, inégalité homme-femme, discrimination, harcèlement, ces sujets ne sont pas abordés dans les séances de debriefing avec celui qu'on nomme le directeur du bonheur. Elisabeth Martens ne conteste pas l'efficacité de la méditation, mais elle dénonce l'imposture de cette mouvance qui sert les intérêts des élites pour essayer de normaliser notre comportement. Alors, tous ensemble pour le Méditez-en, bonne lecture et à bientôt !